c'est ça la question pourquoi avons-nous délaissé ces meilleurs exemples qu'on avait et le premier c'est le prophète c'est ça qu'on doit étudier, on doit pas être gêné de réétudier ça, de revenir à la base quand vous entendez des fois certains qui demandent de revenir à la base c'est important, que ça soit dans le domaine de la foi que ça soit dans tout ce qui va régir votre vie, c'est important ne négligez jamais ces sujets là parce que c'est ce qui régit votre vie et à ce moment là vous allez comprendre pourquoi on te dit que si jamais tu vas oser faire quelque chose, il va toujours te rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala te voit mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de le faire ou pas aussi, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait est-ce que toi tu le fais vraiment comme lui l'a fait sallallahu alayhi wa sallam donc l'imitation est importante chez nous en tant que musulman tu ne peux pas prier comme tu veux tu ne peux pas rajouter ce que tu veux sinon automatiquement tu rends dans un autre statut, on te donne un nom qui est très dangereux, un innovateur par exemple et ainsi de suite, tu ne peux pas, tu dois faire les choses vraiment comme elles t'ont été demandées et pour le faire tu n'as pas de nouveau le choix que de revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revoir cela et normalement Allah et chacun d'entre nous est censé tous les jours la plupart des frères Jaza ou Allah étudiants ceux aussi qui ont un amour de la religion tous les jours, en général le soir ne fut qu'un petit quart d'heure de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après une lecture du Coran et ainsi de suite Allah et la plupart des frères quand on leur demande et je vous parle de nous-mêmes en partant vers les autres on a toujours, Allah, et c'est le livre de chevet Dieu en est témoin je l'ai devant mon lit depuis des années il y a un livre même, je crois que je l'ai massacré je l'ai relis peut-être sans exagérer c'est un très gros là, une vingtaine de fois et des fois deux, trois pages et tu les relis deux, trois fois un point où des fois quand tu lis avec les enfants ils voient le petit bord plié et là ils te disent mais Abhi tu l'as plié trois fois ce bord pourquoi tu le replies ? j'essaye de recomprendre si vraiment ce que j'ai compris est juste ou pas et puis des fois dans la voiture même les enfants, ils te re-entendent remettent de nouveau un cours sur la biographie du prophète et des fois eux-mêmes rigolent et tu te dis mais Abhi ça c'est connu l'histoire de l'éléphant l'histoire de Kadha alhamdoulilah, regarde ça entre parce qu'ils ont été habitués à l'entendre dans la voiture même nous tu entends des fois des parents et dès que les enfants rentrent dans la voiture il leur met vite un nachid c'est pas haram, loin de là le nachid quand il est bien structuré comme vous le savez on ne peut pas rentrer dans les détails dès que tu lui mets un nachid tu dis quel est le but ? il fait Allah comme ça ils dorment on a comme un poids avec nous quand ils sont à la maison on doit les faire dormir quand ils sont dans la voiture on doit les faire dormir comment ça ? il faut qu'il y ait une utilité par rapport à ce qu'on entend pour que l'enfant imite aussi si l'enfant t'a entendu mettre des discours par exemple sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou lire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Wallahi arrive à un âge et je le vois avec nos enfants spécialement les frères parmi vous qui sont dans les études et autres ils le voient à la maison quand tu es habitué à lire un livre quand l'enfant commence à grandir et voit qu'il est dans une famille de la lecture qu'est-ce qu'il fait subhanallah ? lui-même te dit Abhi je peux aussi avoir un livre et lorsqu'il va lire il va se mettre à côté de toi et c'est là que tu vas voir le regret venir tous les 10 secondes il va t'interpeller mais c'est un regret positif tous les 10 secondes et Abhi pourquoi il y avait ça ? et pourquoi le cadre ? et pourquoi ceci ? et pourquoi cela ? c'est là que tu dois savoir alors à ce moment-là que tu as gagné un point Wallahi tu as gagné un pas immense et spécialement dans les pays dans lesquels nous vivons c'est pas facile nous pas dès qu'il y a un temps libre on les envoie directement les dessins animés directs beaucoup de familles c'est comme ça tu rends visite pour un sujet tu entends des dessins animés des fois pendant une heure t'es là parce qu'on fait des médiations de couple et autres alors qu'est-ce qu'ils font les parents comme on vient pour faire une médiation par rapport à un problème de couple qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils ne soient pas dérangés pendant qu'ils me parlent ils mettent les dessins animés je leur dis vous n'avez pas autre chose non rien de spécial dans le domaine religieux un cd non ou bien d'autres m'ont dit non c'est cher les kebabs si tu devais calculer combien on s'en tape par mois subhanallah il n'y a pas moyen de résumer de faire un genre de petit budget d'acheter un ne fût-ce qu'un mp3 ou un cd par an une petite vidéo par an subhanallah et vous allez voir même ça dans beaucoup de familles il n'y a pas alors lorsqu'on apprend à nos jeunes qu'il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est ça la sunnah on essaye de refaire tous les faits et gestes que le prophète sallam a fait par rapport à ce qu'il nous a demandé justement de faire mais si tu ne lui as pas appris cela depuis qu'il est petit c'est tout à fait normal qu'arrivée à un certain âge le jeune ne va pas être connecté à ce que tu lui dis beaucoup de nos jeunes aujourd'hui trouvent cela dur pourquoi ? parce que cette âme qui est comme un récipient à un certain moment quand il fallait la remplir on a rempli d'autres choses on n'a pas mis le bon béton qui doit normalement éviter toute fuite on a rempli d'autres choses alors l'âme comme vous le savez les amma rabissu' revenons à la surat Yusuf l'âme l'ambia ordonnez le mal ça veut dire qu'on doit la poncer la travailler c'est simple regardez la beauté du Coran tu veux réussir travaille ton âme pour la travailler comme il se doit et tu veux rater tout ce qu'il y a et bien laisse ton âme alors faire n'importe quoi et bien je vous assure Allah il adore tout ce qui est les plaisirs les passions et ainsi de suite alors si pendant des années on n'a pas rempli ce récipient comme il faut c'est tout à fait normal qu'arrivée à 15, 16, 17, 18 et ainsi de suite quand tu dis à un jeune fais attention pour ton habillement il y a des jeunes par exemple il vient à la mosquée avec un pantalon qui dépasse de 1 mètre après son corps il plie en 20 il est même déchiré au bord et si jamais tu l'ouvres tu peux retrouver toutes les saletés du quartier tu peux même des fois savoir par où il est passé ou Allah certains tu ouvres tu dis t'es passé par le marché du poisson tu as commencé ou bien tu caches du poisson dans ton saloual ça m'étonnerait il y en a qui j'ma il a quand tu lui dis ça il te fait mais mon frère un jeune dernièrement chez nous en ville au quartier je leur dis remontez un peu le saloual vous savez pourquoi les pantalons qu'on appelle les mi-fesses mi-pêtes vous connaissez c'est-à-dire c'est le pantalon qui descend tout le respect que je vous dois dans le derrière et tu vois le caleçon apparaître et le pantalon il tient qu'avec le muscle du derrière et donc moi je montais un escalator vous savez les ascenseurs électriques l'escalator et puis subhanallah je tapote frère je dis je suis pas bête je sais ce que c'est mais je dis il y a ton pantalon qui tombe ils ont fait un regard pour me dire l'espèce d'arrière ce qu'ils connaissent ce barbare là ils m'ont regardé ils m'ont dit non non c'est comme ça que ça se met je dis les gars j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait des fous qui vont marcher avec le saloual qui pend t'aurais fait ça il y a 20 ans nos parents ici vous auraient balayé directement tu t'imagines marcher dans le quartier avec un pantalon qui pend alors c'est l'imitation de qui ça ? de quel sunnah ça vient ? voilà le mot seba vous voyez le dilemme de la gravité dans laquelle on est et beaucoup de parents aussi quand tu leur parles ils te font chez nous on est du côté de Tangier stito ça veut dire c'est vraiment le diminutif du diminutif de petit stito ça fait beau la fille c'est comment on dit stitoi et quoi ? et après ? il arrive 15 ans il est toujours stito mais soyez logique quand tu as un père qui a 60 et un enfant qui a 15 c'est normal que l'enfant sera toujours petit par rapport au c'est des maths c'est proportionnel tu rajoutes 5 là tu devras rajouter 5 là c'est la vie subhanallah donc d'office il dira toujours petit mais est-ce que dans le domaine de la religion le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas donné des âges billahi alaykum on a aussi des âges rien n'a été délaissé il ne parle pas comme ça dans le vent pour parler tout simplement parler pour parler loin de là comme vous le savez c'est une révélation et spécialement subhanallah quand on parle de révélation venant de qui ? d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui vous a créé celui qui nous a créé tous donc il sait de quoi on est capable il sait comment est-ce qu'on va vivre donc il nous a donné des âges et à un certain moment on apprend la prière à un certain moment elle devient obligatoire et à un certain moment on n'a plus d'excuse regardez subhanallah combien de stades on t'a donné trois ans d'apprentissage de sept à dix allez demander maintenant à tous les pédopsychiatres les spécialistes dans tout ce qui est vraiment le cerveau de l'enfant subhanallah incroyable et des fois nous on taquine certains spécialistes là-bas chez nous certains scientifiques et autres on les invite et on leur dit pourquoi trois ans d'après vous ? et aujourd'hui subhanallah par exemple chez nous à Bruxelles ils sont en train d'essayer de voter une loi chez vous je ne connais pas bien les termes les CM1 et compagnie mais avant six ans il y a ce qu'on appelle la maternelle vous avez ça aussi entrer à l'école à deux ans et demi à la base chez nous c'est libre tu veux les faire entrer à deux ans et demi tu les rentres à l'école tu les rentres à l'école tu ne veux pas tu ne les rentres pas il n'y a pas de problème maintenant ils ont remarqué que certains petits enfants par exemple 2 ans et demi 3 ans 4 ans tu vois l'enfant venir avec un petit camisse blanc petit chapeau et bien Allah et certains députés ont demandé que absolument l'école doit devenir obligatoire à deux ans et demi chez nous en Belgique ça va être voté prochainement pour qu'elle devienne obligatoire à deux ans et demi et quand on connait certains petits politiciens gauche à droite là dans le quartier c'est un maghrébin quand on leur demande pourquoi vous allez dans les petits détails comme ça non c'est pertinemment bien pourquoi mais on veut voir un peu ce qui se fait on te dit l'enfant c'est un disque dur quand il est petit un ordinateur il capte beaucoup de choses et après vous allez me dire qu'il n'y a pas moyen de lui apprendre subhanallah la vie du prophète comment l'aimer comment l'imiter comment vivre sa manière impossible aucune excuse valable aussi on te dit que lorsque tu connais le prophète tu sais comment le défendre vous en avez un simple exemple il y a chabab et rappelez-vous les caricatures tout le monde qui se réveille on a eu deux styles et les intelligents les écrits merci le professeur le livre qu'il avait sorti c'est dommage qu'il n'y a pas eu aussi beaucoup d'aide et de suivi sur les caricatures très très beau livre il est parti comme des petits pains wallahi il y a des non musulmans qui sont venus se convertir je vous parle pour Bruxelles je ne parle pas pour le reste wallahi l'ajr qui a eu derrière ce livre certains n'imaginent pas rappelez-moi le titre subhanallah les caricatures c'était sur la personnalité du prophète donc pas un style vraiment biographique mais pour parler vraiment le prophète comment il était mais dans un bon français un livre bien structuré après quelques semaines donc au début il était donné gratuitement après quelques semaines wallahi des belges qui viennent et qui disent ils montent le livre et ils disent il y a quelque chose qui ne va pas ce qu'on entend à la télévision est-ce qu'on voit là une chose subhanallah on aurait dit à quelqu'un un jour il faut écrire il faut faire on aurait dit oui mais il y a beaucoup il y a qu'un non il ne faut jamais négliger ni sous-estimer ce genre d'action deuxièmement tu as l'autre partie c'est ceux qui cassent à gauche à droite ceux qui n'ont pas compris il y a les caricatures on va et on casse on brûle des voitures et on casse tel et tel quartier et ainsi de suite non il y a la parole une des meilleures armes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné c'est l'intelligence attachée aussi à la parole et tout cela tout cela il y a un beau buclier qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il te donne sa parole et il te dit ça c'est une réalité chers frères et sœurs attention ce n'est pas n'importe qui on a des conditions chez nous en islam celui qui craint Allah comme il se doit et qui met aussi entre lui et le mal un bouclier qui apprend et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole il va trouver une issue un jour je reçois tout un groupe donc chez nous au centre comme vous le savez donc ça s'est rattaché à la Ligue du monde islamique on reçoit beaucoup de grands groupes officiels qui viennent donc des non musulmans qui viennent poser des questions sur l'islam et subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a des caricatures je reçois un groupe comme ça d'étudiants universitaires et un très basique il me dit monsieur moi je ne comprends pas il faut avoir la liberté de parler il faut dire ce qu'on veut et je ne comprends pas vos réactions les musulmans c'est directement très barbare vous attaquez vous vous fâchez je dis ouais ouais c'est ouais puis j'attends d'abord qu'un silence se place dans la salle puis je le regarde je lui dis tout le respect que je vous dois mais vous allez comprendre c'est important je lui dis t'appelles comment il m'a sorti son nom un nom en français puis je lui fais ta mère est grosse il y avait un silence comme maintenant je lui dis ta mère est grosse il me dit d'où vous connaissez ma mère je lui dis toi d'où tu connais mon prophète tu m'as dit qu'on a le droit de parler de dire ce qu'on veut je lui dis ta mère est grosse je vois il devient rouge on a tous été des jeunes c'est un homme là qui est en face et exprès donc je les vois tous en train de se regarder puis j'ai fait ta mère est grosse je touche mes poils comme ça je le regarde comme pour lui dire vas-y bouge maintenant montre ta pratique ta théorie vas-y puis j'ai dit écoute en vérité ma religion m'interdit de faire ce que je viens de faire on n'insulte pas quelqu'un ni on rabaisse la mère de quelqu'un ni quoi que ce soit on doit respecter à nos parents je dis je voulais te donner une simple leçon tu vois ta mère tu l'aimes ouais c'est normal nous on aime le prophète plus que notre mère notre père plus que tout ce qu'il y a sur terre donc tu comprends pourquoi des fois ça nous énerve un peu comme pour ta mère mais je lui dis elle n'est pas grosse je ne sais pas je ne la connais pas et je dis et ça c'est la deuxième leçon quand on ne connait pas on ne parle pas c'est tout vous allez me dire quel est le rapport avec le verset un professeur s'est levé parce que vous savez comment ça se passe quand tu parles maintenant spécialement la période des caricatures dès que tu parles du prophète et puis le musulman ne peut pas avoir le dernier mot c'est embêtant un professeur s'est levé c'est trop facile au contraire on doit dire vraiment ce qu'on veut on doit dire un jeune africain chrétien un jeune africain chrétien s'est levé je me suis dit ça fait je ne sais pas ce qu'il va me dire il s'est retourné vers le professeur il lui a dit madame vous êtes sûr et certain qu'on peut dire tout ce qu'on veut alors il lui a dit oui c'est libre c'est comme ça chez nous on est en état de droit on a le droit de dire il lui a dit madame je vous prends au défi et en témoin devant tous les élèves c'était une soixantaine il lui a dit demain dans la cour je vais dessiner votre tête il lui a dit comme ça je vais dessiner votre tête en forme d'âne il lui a dit si jamais vous me faites une réprimande ou un blâme je porte plainte un chrétien il m'a dit après il m'a dit monsieur je suis chrétien et nous aussi on respecte Jésus quand il a commencé à me parler à m'expliquer dans l'intérêt pas de problème vas-y parle seulement très simple c'est très simple mais beaucoup des fois entendent un tas de choses sur le prophète et ils se fâchent mais eux-mêmes ne mettent pas en pratique la sunnah du prophète parce que ne pas mettre en pratique la sunnah du prophète c'est aussi une sale contradiction très très grave c'est une preuve que tu ne l'aimes pas aussi et ça c'est une réalité chez nous dans la sunnah c'est comme ça ne viens pas me dire que tu aimes le prophète alors que tu ne mets aucun acte en pratique c'est un pur mensonge aussi il faut savoir que Ramadan arrive la même chose regardez dans toute ta vie le prophète est présent Ramadan arrive comment est-ce qu'on va jeûner par rapport au jeûne du prophète de quelle manière c'était dans la conclusion du professeur tout à l'heure de quelle manière on va faire soit on va la faire au remplissage certains comme vous le savez ils jeûnent comme avec le système des ours ils remplissent pendant un mois pour tenir un an soit après ils sont en hibernation donc ils mangent ce qu'ils n'auraient jamais mangé je crois pendant l'année et d'autres subhanallah tu vas les trouver spécialement la prière l'apprentissage du Coran la lecture et ainsi de suite pourquoi ces deux mondes alors que tous les deux se disent musulmans et vous savez pertinemment bien vous allez avoir des amis des frères et soeurs à vous des voisins qui passeront la journée à dormir à attendre comme on dit chez nous que le maghreb approche c'est drôle à dire il y en a ils dorment et tu dis je fais approcher le coucher du soleil et il passe sa journée à dormir et puis quand tu lui dis est-ce que tu aimes le prophète faites ces tests il faut qu'on apprenne à se parler entre nous faites ces tests dis lui tu jeûnes comment ça se fait tu dors toute la journée tu aimes le prophète il va dire oui je l'aimais qu'est-ce que tu crois vous allez voir c'est de la folie c'est pas normal c'est pas logique du tout donc la même chose on vous dit chaque fois qu'il y a un événement qui vient ne pensez pas que subhanallah aimait le prophète c'est une fois par an là pour vous ce sont les jeunes avec le jeûne du lundi et du jeudi toute l'année voilà pourquoi subhanallah pendant Ramadan beaucoup de policiers par exemple disent ou se plaignent que les musulmans deviennent des nerveux pendant le Ramadan deviennent nerveux subhanallah alors que normalement à la base le musulman au Ramadan c'est à peine si tu l'entends tu ne le vois plus soit il prie soit il lit soit il est dans une assemblée subhanallah d'apprentissage et autres la prière il peut se reposer ce n'est pas interdit mais qu'il est actif dans un certain domaine et qu'est-ce qu'on fait nous subhanallah toute l'année on ne fait rien et on veut que le musulman à la seconde il va commencer à jeûner et à la seconde il va arrêter la cigarette et à la seconde il va changer de caractère il va tout changer à la seconde quand ça le premier jour de Ramadan c'est tout à fait normal qu'il y en a qui pètent les plombs dans les quartiers qui font la file dans des commerces pendant des heures et puis ils se battent pour un morceau de pain pour shibakia pour je ne sais quoi et après on aime le prophète on est en train de jeûner on jeûne le jeûne du prophète c'est une moncelle de nouveau regardez combien d'enseignements on a la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam si elle n'est pas mise en pratique toute l'année quand arrive un certain événement bien ponctuel comme le jeûne par exemple tu seras incapable de jeûner comme il se doit pourquoi ? parce que tu n'as pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute l'année dans ce petit test qui t'a donné ce genre de petit entraînement qui t'a donné fais un test pendant l'année parce que pendant l'année il n'est pas obligé de jeûner donc à ce moment là tu vas voir justement cette âme à quel degré elle est arrivée est-ce qu'elle est capable de répondre à ton appel de te dire stop voilà arrête maintenant voilà on va jeûner non toute l'année on ne fait rien pour certains et à la dernière minute on le fait comme pour les nawafis les surrogatoires que je vous ai dit tout à l'heure il y en a qui sont très radins par les 5 prières et il te dit des fois oh alhamdulillah moi je prie déjà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des surrogatoires pourquoi des fois le sang au Allah il sortait de ses pieds ses talons nous on ne vous demande même pas de prier jusqu'à ce qu'il y ait du sang qui sort on ne demande pas nous il y a du sang quand il y a un match de foot ça vous ne vous en faites pas il y aura du sang qui va sortir et tu vas voir le frère courir mais vraiment avec une de ces fois que tu n'as jamais vu peut-être dans le monde et quand il rate un goal le gars il est coupé en deux et il réfléchit pendant une semaine de ce qu'il vient de rater là mais qu'il a raté une neuf il a sur la journée qu'il n'a même pas fait est-ce que tu as vu quelqu'un pleurer tu as déjà vu un jeune pleurer dans la rue qu'est-ce qui se passe mon frère Allah et ma journée est passée dans le vide j'ai fait aucune surrogatoire Allah apporte le moi apporte le moi on doit lui embrasser la tête et on dit qu'on aime le prophète les actes les plus anodins qu'on se dirait subhanallah ça devrait être la moindre des choses dans notre pratique et on n'a pas